Vos chiffres de l'immigration en France, à présent, dans ce contexte de crise de réfugiés, le nombre de demandeurs d'asile a explosé dans le pays en 2015, hausse de 22% d'écryptage. Léa Berdugo. Avec près de 80 000 demandes d'asile en 2015, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes de la France. Même si le pays reste très loin des niveaux enregistrés en Allemagne, Berlin a en effet accueilli plus d'un million cent mille requêtes l'année dernière. Le principal pays d'origine des demandeurs d'asile, la Syrie. Plus de 5 000 demandes déposées qui ont quasiment toutes été acceptées. 97% de ces Syriens ont pu rester en France. Les requêtes en provenance du Soudan ont-elles triplé. La cause, des milliers de demandes déposées à Calais par des candidats ayant abandonné l'idée de rejoindre la Grande-Bretagne. En troisième position, le Kosovo. Et cela, bien qu'il ait été replacé sur la liste des pays d'origine sûre. Ces chiffres illustrent bien la crise actuelle des réfugiés, avec la constitution en France de campement à Calais ou à Paris. Ce bilan marque donc une reprise logique de la demande adressée à la France, alors que l'année 2014 s'était soldée par un recul de 2%. Quid de 2016, les experts s'attendent à une poursuite de la hausse de la demande, du fait notamment du processus de relocalisation, c'est-à-dire la prise en charge par la France de 30 000 réfugiés sur deux ans dans le cadre des accords européens. Et promesse tenue du gouvernement français, les conteneurs rendus réchauffés du camp de la lande à Calais ont accueilli leur tout premier occupant. Un moyen de mettre à l'abri d'ici la fin du mois 1500 des quelques 4000 migrants actuellement présents dans ce qu'on appelle la jungle. Pour quitter la jungle, des conteneurs. Ce lundi, Calais a ouvert son premier centre d'accueil en dur pour les migrants. 144 personnes, recensées comme étant les plus vulnérables, ont pu s'installer dans ce camp. D'ici à la fin du mois, ces 125 conteneurs devront accueillir 1500 habitants de la jungle. Prises électriques, les superposés, échauffage, un confort spartiate dont semblent satisfaire les nouveaux arrivants. Dans la jungle, il fait froid, il y avait de l'eau de pluie. Ici, nous sommes protégés et il fait chaud, c'est vraiment bien. Une initiative dont se félicite la préfecture. Aujourd'hui, la France est capable de proposer à chaque migrant de Calais une solution digne. Donc nous avons une réponse pour chacun des migrants de Calais. Les conteneurs devraient finir d'être aménagés à la fin janvier. Et d'ici là, chaque jour, ces 50 nouveaux migrants qui seront accueillis. La préfecture le précise, ces logements sont provisoires. L'accès aux camps est strictement réservé aux habitants recensés et son entrée est garantie par un système d'identification. Il y a un logiciel qui permettra de contrôler les entrées, mais qui n'est pas du tout un logiciel d'empreinte. C'est simplement un logiciel qui prend la forme de la main et qui est validé par la CNIL. La plupart des migrants de Calais veulent aller en Angleterre. Ils sont entre 4500 et 5000 à vivre dans des conditions précaires. C'est un logiciel qui prend la forme de la main et qui prend la forme de la main et qui prend la forme de la main.